... Pas encore de consensus à propos du prochain président de la CNI en RDC. Les religieux qui doivent le désigner se sont séparés sans y parvenir pour le moment. ... Une heureuse issue pour deux Mauritaniens kidnappés il y a quelques jours au Mali. Ils ont été libérés selon une source proche du gouvernement. ... Le principal parti politique de l'opposition tunisienne appelle à dialoguer et Nada veut voir le président de la République revenir sur la suspension de l'Assemblée nationale. ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Nous l'ouvrons par la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise postélectorale 2010-2011. A l'issue de sa rencontre avec l'actuel président Alassane Ouattara, il a donc exhorté à ce que ceux encore en détention soient libérés. Suivons-le. Au moment de la crise de 2010-2011 et qu'ils sont encore en prison. Alors j'ai dit au président et vous serez d'accord avec moi que j'étais le chef de file. et moi je suis dehors aujourd'hui et ils sont en prison et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Au moins 150 otages du groupe forces démocratiques alliées ADF présentés par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. 7 militaires et 15 rebelles du groupe forces démocratiques alliées ADF représentés par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale ont été tuyées en trois jours des combats dans le nord-est de la République démocratique du Congo selon un bilan donné mardi par l'armée. L'officier a également confirmé la libération de 150 otages qui servaient de boucliers humains aux ADF lors des combats qui s'étaient déroulés du 18 au 20 juillet dans les localités de Boga et Tchabi dans le territoire d'Irumou à la frontière avec la province du Nord Kivu. Fin mai, des autorités ont accusé les rebelles ADF d'avoir tué au moins 50 civils dans les villages de Boga et Tchabi où ils avaient également attaqué un camp des réfugiés. Et nous avons perdu 7 éléments. Côté ennemis, bon, ils parlent, ceux qu'ils ont vu, ils ont parlé de 15 éléments. Mais en fait, vous comprenez très bien qu'ils étaient vraiment entrés dans les dispositifs. On ne peut pas libérer 150 familles et laisser les mémis intactes. Donc ils ont subi vraiment de lourdes pertes. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique via ses canaux habituels et les réseaux sociaux. L'EI désigne le groupe comme faisant partie de sa province d'Afrique centrale ISKAP. En mars, les États-Unis ont placé les ADF sur la liste des organisations terroristes affiliées à l'EI. Dans plusieurs messages, des combattants rebelles se sont réclamés de l'État islamique. De nombreuses questions se posent cependant sur la réalité de ces liens supposés. Et toujours en RDC, on ne sait toujours pas qui sera le prochain président de la CENI. Les leaders des confessions religieuses du pays devaient se mettre d'accord sur un an pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Les huit responsables des confessions religieuses réunis au siège de la conférence épiscopale du Congo depuis la matinée se sont séparés en début de soirée, sans consensus. Les responsables des églises catholiques et protestantes en République démocratique du Congo ont demandé une suspension de séances et des compléments d'informations sur certains candidats. Les six autres confessions religieuses concernées par la désignation du président de la CENI ont quitté en début de soirée le siège de la conférence épiscopale pour se réunir au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Il s'agit de l'église du réveil, des orthodoxes, des musulmans, des quimbanguistes, de l'armée du salut, des églises indépendantes. Les leaders des confessions religieuses du pays devaient se mettre d'accord sur un an pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Le responsable de l'église du réveil s'est refusé à donner le nom de leur candidat à la CENI mais a assuré qu'un procès verbal serait transmis ce mercredi à l'Assemblée nationale conformément au calendrier. Officiellement, pas de nom, mais dans l'entourage de six confessions religieuses, on assure que le futur président de la CENI s'appelle Déni Kadima, le candidat auquel catholiques et protestants s'opposaient, estimant qu'il était très proche du président Félix Tisekedi. À la sortie de son audition avec les confessions religieuses, Déni Kadima a démenti tout lien avec un quelconque candidat. Il a rappelé qu'il était un expert électoral reconnu sur le plan international et il a demandé à être jugé sur son CV et sur ses actes. Autre point de désaccord, la CENCO et l'ECC ne souhaitaient pas que l'Assemblée nationale devienne l'arbitre d'un conflit entre confessions religieuses. Deux Mauritaniens enlevés au Mali le 18 juillet dernier en compagnie de trois ressortissants chinois ont été libérés ce mardi. C'est ce qu'a indiqué une source proche du gouvernement mauritanien. Le 18 juillet dernier, cinq hommes dont trois Chinois et deux Mauritaniens avaient été enlevés lors d'une attaque contre un site de construction d'une route à quelques 55 kilomètres de la ville de Kuala dans le sud-ouest du Mali, non loin de la frontière mauritanienne. Ce mardi après-midi, les deux Mauritaniens ont été libérés. Confirmant une information de l'agence mauritanienne d'information, un responsable du ministère mauritanien de la communication a affirmé qu'ils ont été libérés par leur avisseur et se trouve désormais au main des autorités mauritaniennes. Ils se trouvent à Vassala sur la frontière sud-est avec le Mali. Ils sont en bonne santé à ajouter cette source qu'ils n'étaient pas en mesure de donner de détails sur les circonstances de leur libération ou sur l'identité des ravisseurs. Ce responsable ayant requis l'anonymat et l'agence mauritanienne d'information n'ont pas non plus donné d'indication sur le sort des trois ressortissants chinois enlevés en même temps qu'eux. L'agence de presse mauritanienne Al-Akbar avait rapporté que les assaillants arrivés à Motto avaient incendié des réservoirs de carburant avant de s'enfuir avec les otages. Des équipements de chantier avaient également été détruits, avaient indiqué l'armée malienne sans plus de détails. En Tunisie à présent, Enadda, la principale formation politique du Parlement, a appelé au dialogue ce mardi, indiquant être traite à des élections anticipées. Ceci après le coup de force du président Kaïs Saïd, qui a notamment suspendu l'Assemblée et l'émojé le Premier ministre. Suivre. En moins de deux jours, le président Kaïs Saïd a ordonné la suspension des travaux du Parlement pour un mois, l'ébosé le chef du gouvernement Hichem Mechichi et s'est entroyé le pouvoir exécutif. Suite à cette décision du président, un député du groupe parlementaire d'Enadda a assuré que son parti va continuer sa lutte pacifique pour mettre fin à ce coup d'État. Personne, ni les experts en droit constitutionnel, ni les députés, ni les partis politiques, ni la société civile, personne ne doute que ces décisions sont un coup d'État contre la Constitution et une violation claire de l'article 80 de la Constitution. Le régime républicain repose sur la règle de la séparation des pouvoirs et la décision du président de la République a placé tous les pouvoirs, judiciaires, législatifs, exécutifs, entre ses mains. Donc, c'est constitutionnellement rejeté et contre les principes de la République dont il faut revenir sur ces décisions. Nous continuons notre lutte pacifique avec d'autres partis et organisations nationales qui rejettent ce coup d'État et nous sommes certains de notre droit à exprimer nos avis et dans les démonstrations pacifiques pour mettre fin à ce coup d'État. Avant des élections législatives, il faut lever ces mesures et revenir à la démocratie en Tunisie, que le Parlement reprenne ses activités et mette fin à son contrôle militaire. A noter que ces décisions du président Kaïs Saïd ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale, en particulier à Washington, Bruxelles et Paris. En Libye, le chef de la milice Kaniyad, Mohamed Al-Khani, a été tué mardi à Benghazi à l'Est. Il est accusé de violations graves des droits humains, plus de précisions à travers cet élément. Une source militaire qui a requis l'anonymat a affirmé que Mohamed Al-Khani, le chef de la milice Kaniyad, a été abattu par balle dans une ferme où il résidait à Benghazi. Ceci après avoir résisté à des membres de l'armée de l'Est venus l'arrêter munis d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre. La milice Kaniyad, qui comptait dans ses rangs cinq de ses frères, avait pris en 2015 le contrôle de la ville de Tarouna à 80 kilomètres au sud-est de Tripoli. Elle a fait allégeance au maréchal Khalifa Aftar, homme fort de l'Est libyen et rival de l'ancien gouvernement d'Union nationale basé dans l'Ouest. La fratrie a longtemps fait régner la terreur dans cette localité rurale, éliminant méthodiquement ceux qui s'opposaient à leur milice. Selon le NJ Human Rights Watch, durant ces années, elle enlevait, détenait, torturait, puis faisait disparaître souvent des personnes qui s'y opposaient ou qui étaient soupçonnées de le faire. La milice Kaniyad avait aussi fait de Tarouna sa base arrière dans sa tentative échouée pour prendre la capitale à compter d'avril 2019. Après la reprise de la ville par les forces loyales au GNA à l'été 2020, plusieurs charniers ont été découverts sans que leurs victimes ne puissent être liées à des exactions de la milice Kaniyad. Plus de 150 dépouilles ont été retrouvées, suscitant émoi et indignation dans la société libyenne. Banni de Tarouna, la milice Kaniyad a aussi été sanctionnée par les États-Unis en novembre dernier et par le Royaume-Uni en mai, gelant les avoirs de ses membres et leur interdisant d'entrer dans ces pays. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit aussi au SICA TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501